Bonjour à tous, avec grand plaisir que j'accueille Julien Muzi pour la énième fois parce que Julien Muzi a toujours des choses à nous apporter et c'est l'un des entrepreneurs aussi qui m'a le plus soutenu, aidé dans le développement de notre business, en tout cas dans notre nouveau business depuis trois ans. J'ai été client du programme Limitless Scaling de ton Mastermind qui m'a énormément aidé. Concrètement, on est passé de 110 à 180 000 euros de chiffre d'affaires. Et du coup, je sais aussi que tu as beaucoup plus à apporter que juste du marketing et de la vente. Mais de toute façon, et puis tu nous en parleras, le marketing et la vente est possible que si derrière, il y a certaines fondations, je n'aime pas forcément ce terme, mais on va y aller aussi. C'est aussi du développement personnel, c'est qui on est, c'est du mindset. Et du coup, tu es la personne parfaite pour aborder tous ces sujets de manière holistique et en même temps de faire le lien entre tous. Donc, Julien, merci d'être là. Si tu veux présenter peut-être rapidement ton parcours, aujourd'hui, tu as fondé Leader de ton marché. Tu aides principalement les coachs à développer leur business, en tout cas ceux qui sont à six chiffres. Et puis, tu as aussi d'autres programmes qui sont dédiés à tous les autres coachs. Est-ce que tu veux te présenter brèvement et notamment ton parcours avant qu'on rentre dans le livre du sujet ? J'ai combien de temps pour ça ? Allez, cinq minutes parce que tu pars du principe que les gens te connaissent déjà quand même un peu. OK, très bien. Je pense que mon parcours d'entrepreneuriat, il commence il y a, on va dire, une dizaine d'années un peu. Au début, ce n'est pas de l'entrepreneuriat, c'est juste un bloc de cuisine. Et puis, au fur et à mesure, en parallèle, je fais des études de finance. Je n'aime pas ces études du tout. Je ne m'épanouis pas du tout. Et arrive le moment où il faut travailler. Les études sont finies et il faut se lancer dans le monde du travail. Et là, pour moi, ce n'est pas envisageable de pouvoir travailler dans la finance. Donc, c'est à ce moment-là que je cherche comment je peux gagner de l'argent alternativement et surtout, comment je peux vivre de ma passion. Puisqu'à ce moment-là, je viens encore chez ma mère. Je n'ai pas vraiment une pression financière, mais j'ai une pression de faire quelque chose qui a du sens pour moi dans ma vie. Et c'est là où je découvre justement le fait de pouvoir gagner sa vie avec son blog. Et j'achète cette formation. Je mets en place les conseils d'Olivier Roland à cette époque et du marketeur français puisque j'achète deux formations. Et en l'espace de quatre jours, je fais 7000 euros, ce qui est pour moi une découverte énorme, surtout quand tu viens du monde de la finance, quand tu dis à tes potes que tu vends des formations en pâtisserie et que tu viens de faire 7000 euros en quatre jours alors qu'eux, ils sont dans un bureau en interne et ils gagnent au début 3-4000 euros par mois pour faire 50-60 heures par semaine. Et puis, voilà, je continue ça. En parallèle, ça faisait quelques années que j'étais passionné par la psychologie humaine, le coaching et tout ce qui va avec, la performance. Et donc, en parallèle, comme j'ai du temps, je me forme à une école de coaching. Je crée un deuxième business en ligne sur la préparation mentale pour les sportifs de l'Unio. Ce deuxième business, je l'amène à 10 000 euros par mois en l'espace de 12 mois. Donc, c'était cool. Donc, j'ai ces deux business qui marchent pas mal et autour de moi, je vois pas mal de gens avec qui j'étais en école de coaching ou que je vois sur Internet parce que je suis dans le même réseau qu'eux et qui me disent, en juin, comment tu as fait pour aller aussi vite sur ton business, sur la préparation en ligne, sur tout ça. Et là, on est en 2017 et à cette époque-là, personne n'utilise l'appui Facebook. Mais moi, j'utilise l'appui Facebook sur la préparation mentale et pour moi, c'est ce qui a fait la différence dans la vitesse de croissance de mon business. Du coup, je me dis, en fait, je pourrais sûrement créer un business dans lequel j'aide les autres à mettre en place un business en ligne à partir de l'appui Facebook comme j'ai pu faire dans mes deux précédents business. Et c'est ce que je décide de lancer, du coup, tout début 2018 à travers Leader de ton marché, justement. Et là, ça va encore plus vite puisqu'en l'espace de 14 mois, on fait nos premiers mois à 450 000 euros par mois. Donc là, on est en 2019. Et après, j'ai continué à développer cette entreprise entre 2019 et aujourd'hui avec des repositionnements, des changements de regard aussi sur certaines choses. et aujourd'hui, je pense qu'on s'est expandu. Non, ça se dit sûr, ce n'est pas. En tout cas, on a élargi petit à petit aussi qui on voulait toucher, qu'est-ce qu'on voulait faire pour eux. Pour aujourd'hui, je pense avoir une entreprise qui est beaucoup plus une entreprise de coaching sur les différents domaines de vie. Le business en fait partie, les finances en fait partie, mais le but, c'est que ce ne soit pas que ça et de pouvoir aussi toucher un public beaucoup plus large parce que moi, ce qui a le plus changé de ma vie, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le business, c'est tout ce que j'ai appris sur les 7 domaines de vie ces dernières années, ces 10 dernières années. Et aujourd'hui, j'ai envie de redonner ça et de repackager ça pour pouvoir servir le plus de monde là-dedans. Super, Julien. Merci beaucoup pour ce partage. Tu as un parcours hyper inspirant parce que finalement, qu'on le veuille ou non, on peut le relativiser, mais tu as eu quand même un parcours, une croissance assez rapide. J'ai une citation là sous les yeux de Zig Ziglar qui dit « What you get by achieving your goals is not as important as what you become by achieving your goals. » Du coup, j'ai envie de te demander qui tu es devenu ces dernières années. Est-ce que ton être, au-delà de tes accomplissements, ont changé ? Tu es quelqu'un de différent ? Si, par exemple, un ami d'il y a 5 ans ne t'avait pas revu pendant 5 ans et aujourd'hui te rencontrait, il dirait « Waouh, Julien, tu as changé aujourd'hui. » Ce serait quoi la fin de sa phrase ? Je ne sais pas. Non, franchement, je ne sais pas. Est-ce que ça te dirait que je dise que tu es devenu quelqu'un de plus profond ou c'est faux, tu as toujours été quelqu'un qui avait une grande profondeur ? Je pense que j'ai toujours eu ça, mais on va dire que je pense que les 10 dernières années, je dirais, elles m'ont aidé à trouver ma place et à pouvoir être en paix avec le fait d'être différent et au contraire apprécier le fait d'être différent parce que je pense que je viens d'un… J'ai toujours eu la sensation d'être différent et je pense qu'on l'est tous, mais selon comment on a été éduqué ou pas, je pense qu'on s'est plus ou moins autorisé à être éduqué, à être différent. Ma mère, je pense que j'ai eu la chance d'avoir une mère qui m'a toujours aimé assez inconditionnellement et vis-à-vis duquel j'ai la sensation d'avoir toujours eu le droit de faire ce que je veux et ça, dès l'âge de 12 ans où je pars en internat, où je suis encore par correspondance et je passe ma journée à jouer au tennis, je passe 7 heures de ma journée à jouer au tennis donc j'ai déjà une enfance un peu atypique mais seulement à l'âge de 16-17 ans quand il s'agit de… t'es en terminale et il s'agit de définir qu'est-ce que tu veux faire l'année prochaine, quelle étude tu veux choisir, c'est là où j'ai commencé je pense à me conformer et à me dire ok, je dois rentrer dans une case préétablie et bon, j'ai fait des études de finance et je pense que toutes ces années à partir de la terminale jusqu'à peut-être ouais, assez récemment je pense ont été comme compliqués pour moi de toujours me dire putain, il y a quelque chose de… je suis différent et je pense que ces 10 années m'ont permis de cesser de me conformer et d'apprécier pleinement le fait d'être différent et de voir le monde de manière différente et je pense qu'au fond de chacun de nous on a tous ça on a tous une sensation de voir une perception de voir le monde différemment que les autres et l'envie aussi d'apporter notre singularité notre unicité et je pense que c'est ce que mes 10 dernières années m'ont apporté en fait c'est cette capacité à m'autoriser à voir le monde tel que je le vois assumer que je le vois de cette manière et proposer les solutions que je vois en fonction de la manière dont je vois le monde plus de personnes possibles alors comme on est dans un podcast plus accès business je te pose la question dans ce sens mais je sais que c'est pas juste une fois en soi mais est-ce que si chacun on assumait notre singularité à fond entre guillemets est-ce qu'on pourrait tous développer un business à 7 chiffres comme toi je sais pas mais en tout cas je pense que s'il assumait toute notre singularité on aurait beaucoup moins besoin d'un business à 7 chiffres wow super intéressant est-ce que tu veux dire que s'il y a 5 ans tu savais ce que tu savais déjà aujourd'hui tu aurais pas développé un business à 7 chiffres ou tu l'aurais développé différemment du coup ça aurait été une conséquence mais ça aurait pas été un but je pense que pour beaucoup d'entre nous et moi le premier le fait de vouloir développer un business à 7 chiffres c'est une forme de fantasme projetée dans le futur pour compenser un présent qui est pas complet et on croit que c'est parce que on a pas l'argent qu'on a pas x y z qu'il est pas complet alors qu'il est pas complet juste parce qu'on n'exprime pas complètement qui en est et du coup tu vois si on arrive sur ça un peu sur ce que l'argent m'a apporté et ce qu'elle m'a permis de devenir bah paradoxalement j'ai jamais eu des besoins et des désirs aussi bas en termes d'argent c'est à dire que j'achète rien et je relisais ce matin des des mes mes carnets de notes de ces dix dernières années c'est un process que j'ai envie de prendre dans le mois qui arrive de vraiment relire ça et ce matin je relisais ça et je voyais il y a plein de désirs qui sont devenus réalité et il y a aussi plein de désirs qui étaient des fantasmes qui aujourd'hui ne me nourrissent plus du tout par exemple je voyais il y avait dans ma vision que j'écrivais il y a peut-être cinq six ans il y avait voyager partout dans le monde dans des palaces et voilà voyager partout dans le monde dans des palaces ce que je peux voir aujourd'hui ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde mais ce que je peux voir avec mon regard d'aujourd'hui sur celui que j'étais il y a cinq ans qui écrivait ça c'est que quand je disais ça dans voyager il y avait une forme d'échappatoire à ma vie actuelle et dans palace il y avait une forme de luxe de confort parce que j'avais un inconfort de ne pas exprimer pleinement qui j'étais et ces rêves étaient juste une compensation à une vie qui n'était pas complètement la mienne aujourd'hui c'est super c'est super précieux ce que tu nous partages mais du coup quand quand j'analyse juste ton parcours la tentation serait de dire tu vois la plupart des coachs on a ce besoin de contribution tu vois en haut de la pyramide de Maslow besoin de contribution mais est-ce que parfois c'est pas bien d'avoir un fantasme quitte à se tromper soi-même pour que ça nous serve de locomotive en fait parce que moi aussi comme toi je pense pas vouloir moins contribuer que toi mais si j'ai pas ce fantasme-là qui me drive je peux m'asseoir toute ma journée en disant ouais je vais lire des livres et je vais contribuer mais je contribue pas vraiment en fait alors déjà j'ai pas dit que c'était mal d'avoir des fantasmes je pense j'ai juste expliqué le mécanisme et ensuite je pense que t'as deux types d'énergie tu vois t'as la motivation ou t'as besoin d'avoir un fantasme t'as besoin d'avoir un désir pour pouvoir avancer et t'as une autre forme qui est l'inspiration qui est c'est pas quelque chose que tu fais parce que tu dois le faire parce que tu veux le faire parce que tu désires le faire c'est quelque chose qui vient de l'intérieur dans lequel t'es appelé pour le faire aujourd'hui je pense pas enfin j'ai pas ce que je dis à David hier c'est je peux pas lancer un produit aujourd'hui pour une raison extérieure parce que j'en ai pas besoin c'est à dire que si le truc m'appelle pas aujourd'hui comme j'ai pas besoin d'argent j'arrive pas à me motiver moi-même donc j'ai pas le choix aujourd'hui que d'être appelé par ce que je fais et paradoxalement ce que j'ai pu découvrir c'est qu'au plus au plus tu détaches tes fantasmes au plus t'as accès à ce qui t'inspire vraiment et ce par quoi t'es appelé mais est-ce que cet appel qui est spirituel plus profond comment on le matérialise pour que ça devienne des objectifs et des choses qui nous drive au quotidien en fait parce que c'est en travaillant dans le quotidien qu'on va atteindre des objectifs comment on le matérialise tu connais les coachs aussi bien que moi voire plus que moi beaucoup de coachs ont des envies mais comment on les matérialise du coup est-ce que t'aurais une formule comment toi tu fais ouais comment on fixe des objectifs inspirants quand on n'est pas encore au niveau où toi tu en es entre guillemets ouais c'est une question large tu vois mais en fait pour moi ça part de au plus loin tu peux voir au plus juste tes objectifs d'aujourd'hui seront au plus au moins loin tu vois au plus tes objectifs d'aujourd'hui vont juste être des réactions donc je pense que la première question à se poser c'est à quoi je veux que me ressemble ma vie dans 10 ans tu vois dans 20 ans dans 30 ans plus t'es capable d'avoir ma clarté loin plus tes objectifs d'aujourd'hui seront justes et aujourd'hui moi j'ai juste une vision qui n'est pas fixée dans le temps c'est-à-dire que ça arrête dans 10 ans dans 20 ans dans 50 ans ou dans 5 ans je m'en fous un peu tu vois c'est juste une vision et de l'autre côté j'ai ok quels sont les objets qu'est-ce que qu'est-ce que je veux atteindre à 3 mois qui va le plus me rapprocher de ça à 10 ans à 15 ans à 20 ans tu vois toi par exemple aujourd'hui si je te pose la question ta vision à 10 ans du coup comment tu te situes t'en as une t'en as pas ouais enfin à 10 ans après tu vois une vision il faut aussi préciser je pense que c'est quelque chose qui évolue dans un contexte sociétal puisque on vit aussi dans un monde qui évolue avec nous et la vision qu'on a des problèmes qu'on veut résoudre dans 10 ans peut-être qu'ils n'existeront plus parce qu'ils seront résolus par l'intelligence artificielle ou par d'autres choses tu vois donc la vision pour moi elle n'est pas forcément pour être réalisée elle est faite pour donner de la clarté et donner un sens à pourquoi tu fais ce que tu fais donc aujourd'hui je suis assez conscient que sûrement dans 3 ans je te dirais bah non en fait ça n'a aucun sens ce que je t'ai dit il y a 3 ans parce que le monde a tellement changé ces 3 dernières années que ça ne sert plus à rien mais ce qui est sûr c'est que je veux dédier ma vie à résoudre les problèmes concrets des gens quand je dis résoudre les problèmes concrets des gens c'est pas tous les problèmes qui touchent de près ou de loin à la psychologie des gens dans leur vie quotidienne donc ça veut dire quoi ça veut dire que résoudre un problème de ton ordinateur et il ne se connecte pas assez vite à machin ça ne m'intéresse pas par contre résoudre un problème qui t'empêche de t'épanouir qui t'empêche d'être heureux ça ça m'inspire et pour moi dans ma perception des choses la chose qui nous empêche le plus d'être heureux c'est tout ce qui est l'ordre de notre psychologie de comment on voit le monde et de qu'est-ce qu'on veut apporter dans le monde et quelle est notre place donc c'est sûr que je veux dédier mes prochaines années et sûrement le reste de ma vie à ça j'imagine tu vois j'imagine avoir des solutions avoir packagé des solutions dans chacun des domaines de vie et moi mon but premier c'est que si je rencontre mon cousin qui vient d'avoir une rupture amoureuse avec sa chérie par exemple c'est que je lui dise bah tiens j'ai un programme pour ça dans une semaine t'as de la gratitude pour ça que si ma tante ma grande tante demain décède et que ma cousine est triste c'est de pouvoir lui dire bah tiens j'ai un processus de deuil qui va te permettre dans une semaine d'avoir de la gratitude donc ce qui m'intéresse c'est d'utiliser les problèmes que les gens réservent que les gens ont à l'extérieur pour les amener à s'aimer plus à l'intérieur et aimer plus le monde à l'intérieur exactement tel qu'il est puisque j'ai une certitude aujourd'hui c'est que l'univers tel qu'il est aujourd'hui il est parfait exactement tel qu'il est et je pense que il y aurait beaucoup moins de en tout cas on aurait des vies beaucoup plus épanouissantes si la majorité des gens étaient capables de le reconnaître mais pas le reconnaître avec leur tête mais de vivre une expérience à un moment donné qui leur fait réaliser waouh je suis dépassé par la perfection de cet univers et ça c'est ce que ce à quoi je veux dédier ma vie et j'ai une intelligence business donc je sais que si je leur dis juste ça les gars je vais je vais me faire vivre une expérience comme ça ça aura peu de sens par contre si j'utilise si je leur montre en quoi est-ce que ça peut résoudre leurs problèmes du quotidien leurs problèmes business leurs problèmes finances leurs problèmes couple leurs problèmes de relation leurs problèmes de conflit leurs problèmes physiques leurs problèmes de santé leurs problèmes de vitalité alors à ce moment-là je peux apporter un nouveau paradigme et en parallèle de ça je peux résoudre concrètement les problèmes des gens et c'est ça à quoi je veux dédier ma vie ok wow comment est née cette vision qu'est-ce que tu as vécu ces dernières années qui t'ont amené alors je pense que j'ai toujours eu cette vision juste j'avais des des étapes moi ma vie elle a quand même été marquée je pense en tout cas cette passion de l'être humain elle a été marquée par ce qui m'est arrivé à mes 15 ans dans le sens où jusqu'à 15 ans j'ai eu une vie je pense exceptionnelle hors du commun dans le sens où à 12-13 ans j'étais en internat j'étais numéro en français en tennis je voyageais deux fois par mois deux fois par mois tous les mois pour aller jouer au tennis pour aller faire des tournois j'avais une vie différente d'un 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 enfant normal qui va à l'école tu vois et ce qui s'est passé c'est qu'à 15 ans j'ai fait une mauvaise saison et du coup j'ai pas été repris dans le centre national d'entraînement l'année d'après et je suis rentré chez moi vivre avec ma mère je suis rentré à Paris vivre avec ma mère et c'est à ce moment là où c'est comme si mon monde s'était effondré puisque ma mère en fait était devenue alcoolique entre temps ce que je savais pas ce qui fait que tous les soirs tous les soirs quand je rentrais c'était violent j'étais seul avec elle et j'étais obligé de le garder enfin je me sentais obligé de le garder pour moi parce que j'avais trop honte de ça et donc tous les jours tu vois il y avait de la violence constante quelqu'un tu vois qui a qui a bu une bouteille tout seul en général il y a des propos qui tiennent pas du tout debout il y a aucun sens là-dedans et moi je vivais dans ce contexte tous les jours tous les soirs quand je rentrais du tennis et tous les matins la première chose que je faisais ma mère en se levant c'est qu'elle venait me voir en pleurant et en me disant je suis désolé je te promets que c'est la dernière fois sauf que cette dernière fois elle a duré 7 ans et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à me demander waouh comment ça se fait qu'il y a un tel décalage entre ce que les gens disent et ce que les gens font pourquoi est-ce qu'il y a un tel écart parfois entre ce qu'on aimerait faire et ce qu'on fait réellement et en parallèle de ça je pense que j'avais cette telle violence en moi de ne pas pouvoir l'exprimer que j'ai moi mon refuge c'était la nourriture et j'ai commencé à tomber dans l'anorexie et la boulimie à me faire vomir une dizaine de fois par jour entre mes 15 ans et mes 22 ans et entre mes 15 ans et mes 22 ans tu vois ça a été vraiment une une incompréhension totale de pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait puisque j'étais exactement dans la même situation de ma mère où je me disais à chaque fois c'est la dernière fois je savais que j'étais en train de me détruire et pour autant j'étais incapable de faire autrement et donc c'est là où ma quête de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait quel est le quel est le facteur déterminant derrière nos actions derrière tout ça à commencer et puis à 22 ans quand justement j'ai fait le choix de revenir dans la vie que je voulais et d'aller créer la vie que je voulais c'est là où 80% de mes symptômes 80% de mes symptômes sont partis et c'est au moment où j'ai lu un livre qui disait toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'auto-détruire et cette phrase a marqué ma vie a marqué ma compréhension de la vie qui est que on va constamment avoir des symptômes dès lors qu'on essaie de vivre la vie de quelqu'un d'autre et forcément cette quête elle ne s'arrête pas de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait donc à 22 ans j'ai fait une école de coaching je me suis formé au coaching je pense que j'ai compris pas mal de choses sur moi pas mal de choses sur le monde avec et j'ai continué à me former sauf que à 23 ans j'étais encore en train de vivre chez ma mère j'étais j'étais encore c'était encore compliqué dans ma vie et à cette époque-là je voyais déjà tout le chemin que j'avais fait depuis mes 15 ans tu vois mais je savais que par rapport à une vie normale c'était pas assez pour être coach et pour aider les gens dans leur vie de tous les jours et donc je me suis dit enfin c'est pas moi qui me suis dit c'est un jour j'ai 23 ans je j'écoute un 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 podcast de Gary V et il explique que si tu veux qu'on t'écoute assure-toi d'avoir de l'argent et à ce moment-là quand il dit ça ça résonne vraiment pour moi puisque je me rends compte que la majorité des coachs la majorité des psychologues la majorité des gens qui sont censés avoir compris l'être humain sont ceux qui en fait galèrent le plus dans leur vie et tu vas avoir des coachs en perte de poids qui sont en surpoids tu vas avoir des coachs qui t'aident à avoir confiance en soi tu as l'impression que c'est les gens qui ont le moins de confiance en soi de leur vie et à ce moment-là je me dis pour moi le coaching est un métier incroyable le fait de comprendre l'humain et de pouvoir transmettre aux autres le fait de se comprendre c'est un métier incroyable mais par contre avant de pouvoir réellement le faire tu dois en être un exemple et c'est à ce moment-là où je me suis donné l'objectif ok c'est quoi être un exemple que ça marche c'est devenir millionnaire avant 30 ans c'est réaliser tous les fantasmes des gens et donc à ce moment-là j'ai fait de j'ai fait de de mon business la priorité mais comme un moyen vers une raison d'être qui était plus profonde qui est d'aider les gens à comprendre pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font et comment est-ce qu'ils peuvent utiliser ce qu'ils font et le décalage entre ce qu'ils voudraient être et ce qu'ils sont comme un moyen de découvrir qui ils sont vraiment et un moyen de s'aimer plus profondément et tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant était juste comme un means to an end tu vois c'était c'était un moyen pour en arriver là où je suis et aujourd'hui avoir la légitimité je pense pour être un exemple pour les gens de ce qu'il est possible de faire dans ta vie est-ce qu'il est possible de transformer dans ta vie quand tu maîtrises comment tu fonctionnes comment tu penses pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais et quelles sont les forces qui t'animent derrière tout ça donc je pense que c'est un c'est un il n'y a pas un truc qui m'est arrivé ces dernières années qui m'a fait changer de trajectoire c'est que au fond la trajectoire a toujours été celle-là et le fait de gagner beaucoup d'argent le fait de développer un usage le fait d'être visible était juste un moyen pour aujourd'hui faire ce qui compte le plus pour moi est-ce que moi ce que tu me partages de ce que GaryVie a partagé ça m'inspire énormément et ma question est est-ce qu'il y a un danger tu vois parce que moi j'ai failli faire faillite en fait en voulant croître plus vite que j'en étais capable et que je le voulais profondément mais par contre je suis genre hyper aligné avec ce que tu dis tu vois moi j'ai vraiment envie de faire ça j'ai envie d'atteindre les fantasmes que les gens ont pour après être écouté mais est-ce qu'il n'y a pas un danger aussi dans cette méthodologie alors ouais enfin à l'époque tu sais moi j'étais j'ai une qualité un défaut c'est que je suis hyper coachable donc quand j'entends quelqu'un qui me dit quelque chose qui est plus avancé que moi je l'écoute sans le remettre en question aujourd'hui bien sûr que je le remets en question je pense que on a tous un moyen d'être écouté c'est de briller dans notre zone de génie et pour certains par exemple si tu es un chanteur et que ta zone de génie ce qui t'anime depuis que tu as 4 ans c'est de chanter même si tu n'as pas d'argent quand tu vas te mettre à chanter on va t'écouter donc effectivement tu peux avoir on peut t'écouter de deux manières soit si tu as du pouvoir extérieur c'est-à-dire que quand je dis du pouvoir extérieur c'est par exemple tu peux avoir un pouvoir physique si tu es hyper musclé hyper beau gosse on va t'écouter quand tu vas parler de musculation si tu as un pouvoir social c'est-à-dire que tu as plein d'amis influents on va t'écouter quand tu parles d'influence de persuasion de relations sociales si tu as une meuf magnifique on va t'écouter quand tu parles de séduction tu vois et donc tu peux avoir un pouvoir extérieur et si tu développes un pouvoir extérieur on va t'écouter mais tu peux et d'ailleurs je pense que c'est plus simple de le faire dans ce sens-là d'abord découvrir où est ton pouvoir à l'intérieur et ton pouvoir à l'intérieur il est toujours sous la forme de ce qui t'anime le plus si tu as un pouvoir à l'intérieur et que tu organises ta vie autour de ton pouvoir à l'intérieur peu à peu tu vas gagner du pouvoir extérieur et on va t'écouter quand tu développes quand tu développes ton pouvoir à l'intérieur et quand tu exprimes le pouvoir que tu as à l'intérieur puisqu'on est tous fascinés magnétisés par quelqu'un qui est inspiré par ce qu'il fait et que tu sens qu'il est dans sa zone de génie c'est hyper intéressant merci pour aussi cet apport parce qu'effectivement je pense que ça peut aussi réconcilier par rapport à ce que tu nous as exprimé avant tu as lancé l'académie Learn Love Lead pourquoi Learn Love Lead c'est quoi le rapport avec tout ce qu'on vient de dire pourquoi c'est un propos le nom vient de mon audience j'avais plusieurs idées j'avais plusieurs idées de de noms j'avais un truc comme Love and Wisdom Academy Business Surveillance Wisdom Academy bref en tout cas au-delà du nom moi ce que ce que je voulais c'était créer un espace dans lequel on n'est pas dans lequel on puisse rassembler on ne soit pas obligé de séparer d'un côté les gens qui sont très business qui veulent uniquement le business dans la force et dans les stratégies et les tactiques où moi il y a toujours quelque chose qui m'a dérangé là-dedans où je ne me suis pas complètement reconnu et de l'autre des gens qui sont ultra bien-être et qui sont déconnectés de la réalité à juste écouter la vie me dit de ne pas le faire et je pense qu'il y a de la sagesse dans cette voie du milieu entre ces deux espaces et ça fait ça fait longtemps que j'ai envie de créer un espace qui soit qui puisse aider les gens à grandir d'un point de vue holistique et quand je dis holistique c'est pas c'est pas en mangeant des graines et j'ai rien pour manger des graines mais c'est pas en mangeant des graines et faisant du yoga toute la journée c'est en se développant dans nos sept domaines de vie de la manière dont c'est juste pour nous et quand je suis j'ai eu ce moment le 31 le 31 là justement il y a quelques jours au moment où on enregistre mais au moment où les gens regarderont un peu plus tard le 31 décembre moi j'ai jamais été fan des 30 décembre et là je vois des enfants tu vois qui sont en mode waouh trop bien et qui se prennent dans les bras en se disant bonne année et bonne année tu vois et quand je vois ça moi je regarde et j'ai cette pensée qui me vient qui dit bah en fait dans la vie c'est juste peut-être 100 fois où tu vas vivre ce moment il y a 100 fois dans ta vie où tu vas avoir l'occasion de souhaiter la bonne année à quelqu'un d'autre et ensuite c'est fini et au moment où je me dis ça je me dis et encore 100 fois c'est s'il t'arrive pas de 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 moment-là il était clair que ce que ce que j'ai envie de faire de cette dernière année si c'est ma dernière c'est pas ce que je me souhaite si c'est ma dernière année ce que je me souhaite c'est de pouvoir avoir synthétisé packagé et offert ce qui a changé le plus ma vie et ce qui a changé le plus ma vie c'est pas les conseils c'est pas c'est pas les conseils business ça en fait partie mais c'est pas que ça c'est me connaître me comprendre apprendre et apprendre à m'aimer et à partir de là diriger ma vie et donc c'est les mots tu vois qui sont un peu ressortis love tu vois apprendre à m'aimer le monde tel qu'il est learn parce que je pense que ma vie et ces dix dernières années paradoxalement depuis que j'ai fini l'université j'ai beaucoup plus appris qu'à l'université à l'école et lead parce que je pense que quand t'apprends et que t'apprends à te connaître et à t'aimer c'est à ce moment-là où tu peux diriger ta vie et diriger aussi ce que t'as envie de créer à l'extérieur génial du coup moi j'ai envie de parler du love je pense que c'est un sujet qu'on néglige bien trop souvent d'autant plus les hommes le s'aimer tu vois même moi il y a récemment je pensais que je m'aimais énormément mais en fait j'ai compris que il y a des zones où en fait pas tant que ça c'est quoi l'importance de s'aimer ça veut dire quoi s'aimer pourquoi s'aimer comment on s'aime ok vaste question pour moi tu vois s'aimer c'est c'est être capable d'apprécier la valeur de chacun de nos traits de caractère et on possède tous les traits de caractère en nous donc c'est apprécier ma violence c'est apprécier la valeur de ma violence c'est apprécier ma douceur et apprécier la valeur de ma douceur c'est apprécier l'homme courageux que je suis et c'est aussi apprécier l'homme fainéant que je suis et pour moi c'est être capable de prendre chacune des facettes de moi et d'être capable d'être en paix avec elles et surtout de les apprécier et d'être capable de me dire mais pas dans ma tête d'être capable de ressentir quand je les exprime merci d'exister et au plus t'es capable de le faire pour toi au plus t'es capable de le faire pour les autres parce que tant que toi tu t'aimes conditionnellement tu vas aimer les autres conditionnellement parce que dès lors qu'ils expriment d'autres traits que ceux que t'aimes en toi ça te rappellera trop les traits que t'aimes pas en toi pour pouvoir ne pas être en réaction donc pour moi s'aimer c'est juste être capable de voir ça commence par être capable de voir chaque action de son passé et être capable de se dire merci pour rien de monde je changerais ce que j'ai fait à ce moment là parce que notre amour de nous-mêmes dans notre présent est juste la conséquence de toutes les mémoires d'amour pour nous-mêmes et de désamour de nous-mêmes dans notre passé c'est-à-dire qu'aujourd'hui si tu demandes à quelqu'un est-ce que est-ce que t'aimes qui tu es elle va te répondre uniquement en te faisant un filtre rapide de la somme de toutes ces mémoires de son passé et donc pour moi ça commence par être capable de regarder son passé et te dire merci pour chaque chose que j'ai créé chaque chose que j'ai pas créé et pour moi l'amour c'est juste la synthèse de la synchronicité des opposés complémentaires c'est pas une définition qui vient de moi c'est une définition qui a été développée je pense depuis des millénaires par en premier les philosophes grecs puis ça a été repris par d'autres personnes par le Tao notamment mais l'amour c'est la synthèse de la synchronicité des opposés complémentaires c'est-à-dire que c'est pas un espèce d'idée cuis-cuis les petits oiseaux de je suis bien ça c'est de l'adoration tu vois mais dès lors que je pense que je suis bien ça veut dire qu'il y a d'autres parts que je vais juger de mal donc pour moi l'amour c'est justement c'est au-dessus de cet espace de bien et de mal c'est être capable de voir la perfection de ce que je suis dans un plan global donc comment s'aimer c'est tu prends chaque endroit vis-à-vis duquel tu as du jugement vis-à-vis de toi et du jugement ça peut être de la honte de la culpabilité de la colère de la frustration de la déception enfin toute émotion et un manque d'amour donc c'est être capable justement de prendre tout ça et de recadrer tes perceptions autour de ça pour libérer les émotions que tu as ancrées en toi et juste avoir de la gratitude et de l'amour pour toi et quel est le rôle de l'environnement dans cette quête de mieux s'aimer notre conjoint conjoint nos proches nos amis nos clients est-ce qu'il y a un rôle ou si oui le rôle c'est de nous montrer les peurs de nous qu'on n'a pas appris à aimer et comment on peut diriger ça aller dans ce sens parce que c'est pas forcément évident déjà d'être bien entouré j'imagine il n'y a pas de bien ou mal entouré je veux dire tu es forcément entouré par les personnes qui ont le plus à t'apprendre aujourd'hui mais déjà je pense qu'il y a plusieurs points il y a plusieurs points le premier je pense c'est de prendre chaque chaque feedback qu'on te donne de toi et voir en quoi est-ce que c'est vrai parce que sur les zones vis-à-vis duquel on ne s'aime pas on va avoir tendance à les nier c'est-à-dire que imaginons que j'aime ma générosité et je juge ma radinerie en fait dès lors que un de mes proches va appuyer là-dessus il va dire putain Julien Téradin je vais chercher à me défendre donc la première clé c'est déjà de regarder tous les endroits où je suis en train de me défendre les endroits où je suis en train de me défendre me montrent un désamour de moi si je te prends par exemple la générosité et la radinerie souvent on a de l'amour on a de l'amour pour notre générosité mais on n'a pas d'amour pour notre radinerie pourquoi ? parce qu'on nous a appris et notamment dans une société qui a été influencée par la religion et par tout ça on nous a appris tu dois donner et tu ne dois pas prendre tu dois donner et tu ne dois pas garder pour soi dans cet exemple-là par exemple c'est voir ok c'est quoi les bénéfices de ma radinerie en quoi est-ce que ça sert jusqu'à ce que j'ai plus de j'ai plus la sensation que être généreux c'est mieux que d'être à l'un et que les deux sont au service de ma vie et du monde au même degré et on peut prendre ça pour chacun chacun des traits qu'on a ok est-ce que il y a une quête spirituelle aussi dans ta démarche que tu inclues dans learn, love, leave je ne sais pas ce que tu entends exactement par spirituel mais je pense que de toute façon tout ce qu'on fait dans notre vie est spirituelle du coup c'est quoi toi ta définition alors de spirituel être connecté à mon inspiration tu vois si on prend spirituel ça vient de spirit qui est l'esprit le souffle donc pour moi ma quête spirituelle c'est juste chaque jour de faire un peu plus ce que j'aime et de faire un peu plus l'endroit où je sens que je suis connecté à mon inspiration justement et que ça circule en moi c'est la seule quête spirituelle que j'ai déjà merci Julien pour tous ces partages j'aimerais te poser la question suivante qu'est-ce que tu constates le plus souvent et ça va peut-être faire répéter ce que tu as déjà dit mais c'est pas grave quels sont les principaux freins que tu vois chez les coachs et entrepreneurs qui les empêchent d'aller au au stade supérieur entre guillemets il y en a plusieurs il y en a un qui est je dirais la comparaison et chaque fois que tu te compares à quelqu'un qui est plus avancé que toi et que tu penses que tu es moins bien que tu sais moins bien que lui tu vas avoir tendance à injecter ce que lui pense dans ta vie et tu vas te couper d'une manière qui est peut-être plus juste pour toi de te développer donc pour moi le premier c'est la comparaison le fait d'idéaliser des mentors des entrepreneurs des influenceurs des coachs des coachs des ce que tu veux puisque chaque fois que tu regardes la concurrence tu perds ton avantage concurrentiel donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est de continuer à forcer quand la raison pour laquelle ça bloque n'est pas une croyance limitante mais plutôt un feedback qu'il y a quelque chose à ajuster je te donne un exemple qui est imaginons mes ventes vont moins bien d'un coup je vais forcer avec des nouvelles tactiques vente marketing alors que c'est juste un feedback interne qui me dit c'est quoi ta livraison elle n'est pas à la hauteur de ce que tu as envie de donner au monde concentre-toi sur ta livraison avant de avant de développer ton marketing avant d'aller vendre plus par exemple donc pour moi le deuxième c'est le fait de croire que les feedbacks internes qui sont sages et qui te guident sont des croyances limitantes et d'essayer de changer ces croyances limitantes de forcer alors qu'en réalité c'est juste une indication qui te guide vers ce qui est vraiment important pour toi et non pas vers le succès défini par quelqu'un d'autre et il y en a un troisième qui est du coup de l'autre côté je pense du prisme qui est ça c'est plus les deux premiers c'est pour c'est plus pour le côté masculin du truc tu vois les personnes qui vont leader leur business à partir d'une partie masculine et je dirais les personnes qui leadent plus leur business à partir d'une spiritualité d'une intuition le plus gros problème à cet endroit là c'est le plus gros problème pour moi c'est l'illusion de croire que tu n'as pas besoin d'apprendre le marketing tu n'as pas besoin d'apprendre la vente et que tu n'as pas besoin d'apprendre des compétences réelles tu as besoin d'apprendre des compétences réelles et que s'il n'y a pas de besoin s'il n'y a pas de problème dans ce que tu adresses il n'y a pas de business et donc tu vois c'est toujours c'est toujours un équilibre entre les deux extrêmes où d'un côté j'écoute le marché le marché le marché ce que veut le marché je m'adapte je m'adapte et en fait au bout d'un moment je me perds je n'ai plus envie de développer le business parce que je me suis perdu et mon business ne m'anime plus et du coup il y a une force en moi qui me dit il ne le développe plus et de l'autre côté de moi moi mes envies sans le connecter aux besoins du marché et du coup ces gens-là sont les plus frustrés parce qu'ils se disent ce que j'ai à apporter c'est trop bien oui mais tu n'as pas eu l'humilité d'aller faire l'effort de communiquer ce que tu as à apporter en lien avec ce que le marché veut ok du coup dans cet enchaînement moi je suis curieux j'ai envie de te poser la question qu'est-ce qui empêcherait Julien de passer à sa prochaine étape est-ce que toi tu as conscientisé des choses qui peuvent t'empêcher d'aller plus loin ouais je vois que un truc qui crée un peu de tension en moi en ce moment c'est la comparaison que j'ai aujourd'hui à celui que j'étais il y a deux ans dans le sens où quand tu quand tu redémarres un truc de zéro ce qui est un peu ce que je fais aujourd'hui je vais me dire ouais mais ça fait pas assez de chiffres ou ouais mais ça va pas vendre assez ou t'as pas autant de gens au webinaire qu'avant des trucs comme ça et je vois que j'ai juste en ce moment mon challenge c'est justement d'être capable de me dire ouais mais tu joues pas au même jeu et tu joues sur dix ans aujourd'hui mais par exemple tu vois j'ai un webinaire ce soir où j'ai pas fait beaucoup d'efforts de promotion mais j'ai j'ai 150 inscrits tu vois j'ai envoyé deux mails tu vois mais si je parle business chiffre pur chiffre sûrement que j'aurai 500 inscrits et et c'est mon challenge dans ce moment c'est d'accepter et même plus loin d'apprécier le fait que d'un point de vue réussite extérieure les choix que je fais en ce moment à court terme m'amènent à avoir moins de réussite extérieure que ce que j'avais il y a deux ans et c'est me détacher de mes conceptions du succès pour m'autoriser pleinement à honorer mon coeur peu importe qu'il y ait deux clients 27 clients et ne pas comparer ma réalité d'aujourd'hui à celle que j'avais il y a deux ans où j'avais pas les mêmes priorités qu'aujourd'hui pourquoi c'est si dur pour toi cette comparaison parce que est-ce que c'est parce que tu voyais ta croissance comme quelque chose de linéaire en tout cas en termes de chiffre d'affaires ce que t'appelles la réussite extérieure ouais 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 exactement je pense tu vois qu'il y a quand même c'est un truc c'est un truc je pense que j'ai quand même pas mal enlevé j'ai pas mal enlevé de couches mais j'en ai encore cette idée qui est dans notre inconscient collectif que celui qui fait le plus d'argent a plus de succès est meilleur et mieux voilà je pense que j'ai enlevé pas mal de couches mais sûrement qu'il y en a encore ouais ouais c'est passionnant qu'est-ce que t'aimerais apporter à à tous les coachs et entrepreneurs qui ouais qu'est-ce que t'aimerais leur dire qui qui ont du mal à apprécier leur réalité du quotidien et qui sont peut-être impatients ou trop pressés de passer à l'étape d'après ouais juste si je peux rajouter un truc tu répondras aussi à cette question mais par rapport à la question d'avant je pense que tu vois il y a une partie de moi qui a qui a fondé son estime de lui-même qui a fondé son estime de lui-même sur sur le regard des autres c'est pas le mot que je cherchais les fonds c'est ouais il y a une partie de moi qui a créé mon estime de moi dans les yeux des autres ça veut dire quoi c'est qu'il y a une partie du manque d'estime de moi qui a pas été résolu qui a pas été résolu et sur lequel j'ai mis des des pansements qui sont ah bah les autres m'admirent pour mon chiffre d'affaires pour ma croissance business pour XYZ et toutes ces parts qui sont pas complètes tu vois sur lesquelles je crois que j'ai besoin de chiffre d'affaires d'argent de XYZ pour être aimé et être suffisant bah en fait le fait justement de faire le choix conscient de ne plus avoir ce succès en tout cas à court terme bah c'est pas sur lequel il y avait un pansement c'est comme si j'enlevais le pansement et ça me permet de voir tiens est-ce qu'on a vraiment guéri la plaie dessous ou est-ce que c'était juste un pansement et donc je pense qu'il y a l'ego tu vois en moi qui a peur d'enlever le pansement à certains endroits parce qu'il a peur de découvrir que la plaie elle est pas elle est pas du tout fermée et qu'il s'agit juste de c'était juste un pansement tu vois ouais waouh bah merci pour le partage hyper authentique est-ce que du coup toute proportion gardée il n'y a pas un parallèle avec ce que t'as vécu à l'âge de 15 ans où peut-être t'étais glorifié pour être la future star du tennis et où t'avais plein de succès et plein de gens qui t'appréciaient et du jour au lendemain quoi je devine plus personne te calculait on ne parlait plus et t'étais plus plus rien ouais bah c'est clair et puis enfin je pense que c'est un truc qui remonte bien avant avec le tennis c'était déjà un mécanisme pour ça à l'école tu vois j'étais pas ultra populaire et du coup ma manière de devenir extraordinaire à ce moment là ça a été de devenir brillant dans le tennis tu vois donc et dès dès mon enfance enfin tu vois ma mère a fait son mieux et je vois les bénéfices de ce qu'elle m'a apporté sur le ma mère m'a toujours dit Julien je crois que tu feras des choses extraordinaires dans ta vie et je crois en toi et et quand quand j'avais 18 ou 17 à l'école par exemple je quand je revenais elle me disait mais pourquoi t'as pas eu le vent tu vois et et je vois que d'un côté ça m'a super aidé parce que ça m'a permis de croire en moi et de croire que je ouais de croire en moi et de croire que je peux faire des trucs extraordinaires et que j'ai plus de capacité que les autres parce qu'elle me disait toujours ça elle me disait mais Julien t'as plus de capacité que les autres donc tu peux avoir 20 et et moi tu sais je m'en foutais un peu d'avoir 20 du coup elle me disait je disais mais tu sais personne n'a eu 20 et à chaque fois elle m'a dit non mais c'est pas parce que personne n'a eu 20 que tu peux pas avoir 20 t'aurais pu avoir 20 parce que t'as plus de capacité que les autres et j'ai grandi tu vois avec ce ce truc là mais qui moi dans mon dans ma psyché d'enfant de 8 ans tu vois a juste envie d'être aimé elle peut en voir qu'il est 17 ou 20 et ma mère m'y met dans ce moment là mais je pense que à sûrement à certains moments dans mon dans mes croyances j'ai ancré bah si je suis pas le meilleur si j'ai pas 20 je suis pas assez tu vois et je vois que c'est un truc qui s'est transmis de génération en génération dans ma famille et que dans notre société occidentale boucron a été construit aussi comme ça tu vois tu m'as dit tu m'as dit en amont de cette interview qu'il n'y avait pas de questions indiscrètes donc du moins si c'est ok est-ce que ta mère est au courant de tout ce que tu fais ta vision tout ce que tu vis à intérieur tes pensées aujourd'hui comment est votre relation enfin on a une super relation et ouais elle regarde elle suit elle a même lancé Saint-Bizas en ligne il y a 3-4 ans c'est vrai ouais génial cool et est-ce que toi aujourd'hui t'as envie d'un jour quoi un jour plus tard d'avoir des enfants et est-ce que t'aimerais leur transmettre qu'est-ce que t'aimerais leur transmettre à partir de ce que tu as appris ouais alors ma ma copine a deux enfants tu vois donc on vit avec deux enfants et avant d'avoir les deux enfants je me disais que je voulais avoir des enfants plus tard là en ayant deux enfants tu vois c'est comme si c'était les miens je vois pas vraiment la différence et du coup j'ai pas forcément envie d'avoir mes propres enfants enfin aujourd'hui au moment où je te parle parce que je pense que j'ai eu le meilleur deal possible qui est de les connaître à trois ans et demi et cinq ans et demi ce qui fait que j'ai pas eu tout le passage des nuits mais j'ai eu suffisamment jeune pour faire l'expérience de ce que c'est que d'être parent voilà et du coup qu'est-ce que t'aimerais leur transmettre idéalement alors à partir de tout ce que t'as appris franchement il n'y a pas quelque chose que je suis attaché de leur transmettre je dirais juste qu'au quotidien j'essaie de j'essaie de les aimer comme ils sont et de projeter le moins de merde sur eux ouais projeter le moins de merde sur eux quand je dis ça c'est mettre vraiment la conscience quand je dis mais non on fait pas ça on fait autrement de m'observer et de me dire mais pfff pourquoi je dis ça en fait juste par juste par hérédité parce qu'on m'a dit ça mais que j'ai jamais remis en question donc enfin tu sais moi je crois que la vie elle est parfaite aujourd'hui pour chaque être humain et je leur souhaite juste de découvrir la perfection de cette vie et peu importe comment elle la vie est là cool Julien merci encore pour tous ces partages je connais peu de personnes avec qui j'aurais pu avoir un échange aussi profond et authentique ouais est-ce que tu as un dernier mot que tu aimerais partager à notre audience et puis si les gens veulent aller plus loin et travailler avec toi mieux connaître ton univers qu'est-ce qu'ils pourraient faire ouais non j'ai pas de j'ai rien d'autre à partager forcément non spécifique bah si ils veulent connaître mon univers il y a le avec LinkedIn je dis bon on n'a pas de site internet mais si tu mets le lien de mon site internet ça me ça me ça me motivera d'ici le moment où je sors l'interview pour enfin me bouger le cul là-dessus donc peut-être le site internet si je me suis si je me suis bougé le cul sinon Instagram mon compte Instagram on a différents programmes pour aider les gens soit à développer leur business soit à développer leur vie dans tous les domaines de vie donc si vous avez été je pense s'il y a des choses qui ont résonné pour vous dans cette interview le mieux c'est d'aller découvrir ce qu'on fait sur sur Insta ou le site internet s'il existe yes Julien dernière question pour toi si je devais t'interviewer tous les ans parce que c'est presque une tradition quelles questions je devrais te reposer l'année prochaine alors j'aimerais que tu me reposes deux questions le premier c'est est-ce que t'as plus d'amour et de gratitude pour toi que l'année dernière et la deuxième c'est à quel point est-ce que t'as avancé dans le projet que t'as vraiment envie de laisser au monde écoute je note merci beaucoup Julien merci pour tout merci pour ta générosité encore une fois pour tout ce que t'apportes et puis j'ai aucun doute que ça va être génial tout ce que tu vas entreprendre et puis je te dis à très bientôt et en tout cas à l'année prochaine tja